Les points principaux, c'est de définir comment le métier d'ingénieur a évolué au cours des 40 années d'expérience et comment on peut essayer de le projeter sur le futur en prenant en compte les nouvelles techniques, les nouvelles technologies, le nouvel environnement du métier de l'ingénieur. Comment se projeter ? C'est une question difficile dans 20 ans. Je ne suis pas sûr que la réponse que je donne soit la bonne, mais au moins on essaye de faire un retour d'expérience et de se projeter vers le futur. Parce que je pense que ça fait partie de la responsabilité de tout un chacun de transmettre aux nouvelles générations et au moment où on quitte un métier, de faire profiter les autres de son expérience. Et c'est toujours très enrichissant aussi de se confronter avec des jeunes qui rentrent dans la vie active ou qui se préparent à la vie active et qui ont une vision totalement nouvelle et innovante du monde qui nous entoure. Je ne dirais pas la double compétence, je dirais la multiple compétence. Parce qu'en fait, ce qu'on ressent, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir utiliser toutes les compétences disponibles. Il y a le métier, dans mon cas, le métier technique de l'ingénieur, il y a les techniques de management, il y a l'environnement, il y a le développement durable. Donc tout ça, c'est un ensemble de techniques ou de technologies qu'il faut savoir mettre en œuvre en utilisant les outils dont on dispose aujourd'hui et qu'on essaye d'utiliser au mieux pour développer de nouvelles activités, de nouveaux services, de nouveaux produits. Je crois que ce qui ressort des échanges que j'ai eus avec eux ce soir, c'est surtout ne pas hésiter à entreprendre. Beaucoup m'ont demandé, mais quel est le moment où il faut se lancer quand on a des idées ? Je dis, il n'y a pas de bon moment. Dès qu'on a des idées et qu'on y croit, c'est là qu'il faut se jouter à l'eau. Et puis, il y aura des échecs forcément, mais ce n'est pas grave. On recommence, on s'enrichit de ces échecs et on peut renouveler l'expérience. Et donc, il faut vraiment se lancer, innover, développer des sociétés, des technologies sans réserve.